Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Amen Alors ce matin, le thème de ce matin c'est être institué Sur ta parole, je jetterai le filet Amen Sur ta parole, je jetterai le filet Alléluia Nous allons reprendre nos Bibles dans Luc chapitre 5 Luc chapitre 5 à partir du verset 1 Alléluia Gloire à Jésus A partir de la semaine prochaine, nous allons découvrir un thème dimanche prochain Nous allons voir les différentes saisons de la vie Amen La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, n'est-ce pas ? Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour le jeter Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter Ce sont des saisons Autant il y a des saisons pour une année, il y a aussi des saisons dans la vie de chacun de nous C'est la raison pour laquelle ce matin, nous allons voir celui-là qui est capable de changer les temps et les circonstances Quelle que soit la saison que tu traverses Amen Parce qu'il y a les saisons de déception Il y a les saisons de difficulté Il y a les saisons de l'oppression Il y a les saisons du rejet Les saisons des amours Amen Mais nous allons plus parler des saisons de désaffliction, des saisons de déception C'est la raison pour laquelle ce matin, nous allons d'abord voir celui-là qui est capable de changer les temps et les circonstances de nos vies Amen Notre Dieu est la paix, notre Dieu qui ne ment pas Amen Notre Dieu qui est capable, notre Dieu tout puissant Amen Nous allons donc prendre nos bibles dans Luc chapitre 5 à partir du verset 1 La Bible déclare Il monta dans l'une de ses barbes qui était à Simon Il monta dans l'une de ses barbes qui appartenait à Simon Amen Et il le pria de s'éloigner un peu de terre Puis il s'est assis et de la barbe, il enseignait la foule Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon Avance en pleine eau Et jetez vos filets pour pêcher Simon nous répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre Mais sur ta parole, je jeterai le filet Amen Mais sur ta parole, je jeterai le filet Amen L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons Et leur filet se rompaient Ils furent signe à leur compagnon qui était dans notre barque de venir nous aider Amen Le temps de ce matin, c'est sous ta parole, je jeterai le filet T'as vu que c'est là que Jésus est arrivé, n'est-ce pas ? Jésus s'est trouvé auprès du lac, là où il y avait la foule Et voir enseigner la foule, Jésus a trouvé deux barbes Il est monté dans une des barbes Et il s'est cassé dans cette barbe Et il a commencé à enseigner Il a commencé à enseigner la foule qui était là Après avoir enseigné, il dit à Simon Père Avance, t'as-bas Lorsqu'il a cessé le barbe, il dit à Simon Avance en plein eau Et jetez vos filets pour pécher Simon lui répondit Mec, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre Mais sur ta parole, je jeterai le filet Amen Sur ta parole, je jeterai le filet, Seigneur Nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris, même pas un poisson Mais comme tu l'as parlé, comme tu l'as dit, comme tu l'as ordonné, je jeterai le filet Amen Suis ta parole à toi, je jeterai le filet Bien et bien, qu'est-ce que cela signifie ? La Bible déclare dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1 Au commencement était la parole Nous allons lire Jean chapitre 1, à partir du verset 1 Jean chapitre 1 A partir du verset 1, il est écrit Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Et elle était au commencement avec Dieu Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Quand Jésus demande à la chambre de jeter le filet J'ai mis sur ta parole, Seigneur Nous allons, Messieurs, nous allons pêcher toute la nuit Nous n'avons pas pu avoir de poisson Messieurs, ta parole, je jeterai le filet La Bible déclare dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1 Au commencement était la parole Amen Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Et elle était au commencement avec Dieu Toutes choses ont été faites par elle Et bien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle Amen Amen était la vie Et la vie était la lumière des hommes Et la lumière a mis dans les ténèbres Et les ténèbres ne l'ont pas reçu Alors tout de suite Jésus qui s'adresse à Jean Représente donc la parole Amen Parce que la Bible déclare Alors Jean, je pense qu'on commence à souhaiter la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu, n'est-ce pas ? Et Jean et Pierre et Simon plutôt Quand Jésus lui demande de jeter le filet Il dit, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit Sans rien attraper Mais sur ta parole, Pierre et Jean et Simon a reconnu Que Jésus-Christ de Nazareth est la parole Et par lui, toute chose a été faite Et comme il dit en ronde Toutes choses se font Parce qu'il est la parole Et cette parole est puissante Cette parole est là pour construire Cette parole est là pour changer Cette parole est là pour changer Le temps de Jésus s'en sera Amen Alléluia Oui, chers frères et sœurs Aucune soudaine de me regarder Sur Colombe TV Jésus-Christ de Nazareth ce matin Est présenté Comme la parole Parce qu'il l'est Parce qu'il est Qu'il est la parole Il est la parole Il est la parole Qui restaure ma vie Il est la parole Qui bien aimé Brise les chaînes de la malédiction Il est la parole Qui brise les chaînes des échecs Il est la parole Qui nous guérite de toute maladie Et de toute oppression Amen Si mon Père aurait pu dire Écoute Nous on a pêché toute la nuit Nous sommes des pécheurs Nous sommes expédimentés c'est à cet endroit que nous avons l'habitude de pêcher et toi tu viens, on le sait où, déjà tu arrives on arrive, nous sommes fatigués, toute la nuit et tu viens, tu manques dans une de nos barres non seulement tu prends la barre pour pêcher, mais ensuite tu me demandes de repartir, aller à la pêche c'est ce qui se passe dans la vieille chrétienne il y a des chrétiens qui connaissent plus que les pasteurs essaie de résonner un chrétien il va te dire que s'il te plaît, je sais il n'avait pas besoin de dire que s'il te plaît, je sais lui là, je sais, mon oncle là, c'est un sorcier j'ai déjà dit que c'est un sorcier je sais, toi pasteur, je sais que tu es pasteur mais mon oncle là, c'est un sorcier c'est lui qui a fini toute notre famille moi ma prière c'est qu'il meurt c'est sûr qu'il y a des chrétiens il y a des chrétiens qui connaissent, ils savent tout donc tu n'as rien à lui dire quand tu parles, tout de suite il te sort la parole mais vas-y lui dire de te trouver le livre dans lequel se trouve cette parole lui te trouve moi le livre de Malachi il y a des chrétiens qui savent tout ils connaissent tout, on n'a rien à leur dire, on n'a rien à leur enseigner, on n'a rien à leur apprendre je suis pasteur, je sais de quoi je parle assez toi avec mon chrétien tu tentes de le ramener de lui dire, de lui dire ce que tu l'apprends il m'a fait des lui pasteur je sais même mais la Bible déclare que Simon Pierre c'est sûr que Simon Pierre a fait, n'est-ce pas ? mais Simon Pierre a fait l'avoir fait, il a obéi il a obéi Jésus donc arrive après une nuit sans avoir après une nuit de pêche, toute une nuit sans avoir rien attrapé sans avoir rien eu quand Jésus arrive ils étaient en train de nettoyer leurs filets pour les ranger pour certainement programmer une prochaine partie de pêche et puis la Bible est clair que Jésus arrive quand il arrive il prend la barre il monte dans la barre il monte dans la barre et il dit il se met à prêcher après avoir prêché il dit à Simon avance en eau profonde sans rien attraper nous avons passé toute la nuit dans cette eau profonde mais nous n'avons rien attrapé mais sur ta parole Jésus sur ta parole parce que tu sais tu es le Dieu qui sait toute chose sur ta parole comme toi même tu es la parole je fais ce que toi tu dis je fais ce que la parole dit la Bible est claire la Bible est claire que Simon Pierre a jeté les filets n'est-ce pas et ils ont attrapé de grosses poissons au point où le filet le filet allait se rompre Amen Amen il y a eu quand même des nerfs n'est-ce pas nous avons péché toute la nuit nous n'avons rien nous n'avons rien attrapé nous n'avons rien attrapé mais sous ta parole Jésus je vais jeter le filet Amen Amen combien de chrétiens ici font comme Simon Pierre obéissent à la parole du pasteur le pasteur prêche n'est-ce pas le pasteur enseigne Simon Pierre a cru en Jésus qui est la parole c'est la raison pour laquelle il a jeté le filet et en jetant le filet il a attrapé des poissons Amen toi chrétiens si tu croyais en ton pasteur si tu crois au ministère de ton pasteur tu devais payer la tine sans raisonner qu'elle soit tu ne peux pas dire que tu crois au ministère de quelqu'un tu crois en quelqu'un et tu n'oublies pas à la parole de Dieu si mon Père a cru il a accepté et il a oublié il a cherché le filet tu es assis dans l'église depuis les années on prêche on prêche on parle toi tu dis oui Jésus je crois au Seigneur Jésus de Nazareth oui quand tu pries quand tu lèves la loi Seigneur Jésus Seigneur Cécile mais là mais seulement tu n'oublies pas mais là celui qui en freine celui qui en freine un seul article de la loi a déjà il a déjà il a déjà en fait toute la loi ne serait-ce que la tine tu obéis comme à ton pasteur le pasteur m'a dit c'est vrai c'est dur mais je vais quand même faire c'est vrai c'est vrai je suis le président le pasteur pour Simon il a dit il prêche la parole et après il demande à Simon de jeter le filet Simon qui avait pêché toute la nuit a quand même résonné il a dit nous avons pêché toute la nuit sans rien attraper mais c'est au caporal toi qui sait tout toi qui voit toutes choses toi qui est en train de nous nous jeterons le filet Amen ils ont jeté le filet je suis venue ce matin te présenter Jésus Christ de Nazareth qui est la parole Amen Jésus est la parole la Bible déclare que Jésus Christ de Nazareth la recommencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était avec Dieu la parole était Dieu et elle était recommencement avec Dieu toute chose a été faite par elle mais rien n'a été fait sans la parole tout ce qui a été fait a été fait par la parole tout ce qui a été fait a été fait a été fait avec la parole mais plutôt que Dieu a dû utiliser la parole n'est-ce pas il a dit faisons l'homme un autre image il a parlé il a parlé pour te créer pour le créer Dieu a parlé rien n'a été fait sans la parole et cette parole c'est qui? cette parole c'est? c'est Jésus Christ de Nazareth Jésus de Nazareth, ici, est la parole du te guéri. Jésus de Nazareth est la parole du te plaid. Jésus de Nazareth est la parole du te ressort. Jésus de Nazareth est la parole du test d'enfant. Jésus de Nazareth est la parole du prise de chaînes de l'échec dans ta vie, dans la vie de chacun de nous. Jésus de Nazareth est celui qui t'appel la parole qui t'apporte la prospérité, qui t'apporte l'élévation, qui t'apporte la vie de l'histoire, surtout les pires de ta vie. Jésus-Christ la grâce et la parole qui vienne être bien aimée, la stérilité sur toutes ses formes dans la vie. Parce que la stérilité n'est pas seulement physique. La stérilité peut être spirituelle. Amen. La stérilité peut être spirituelle. Il y a des gens, quel que soit, ils peuvent avoir de l'âge, autant d'argent, mais quel que soit ce qu'ils font, ils ne prospèrent en rien du tout. Cette personne est série, n'est-ce pas ? Elle est série. Jésus ce matin est la parole qui t'en donne de Jésus-Christ la vie. Jésus ce matin est la parole bien aimée qui t'en donne de jeter le filet. Jésus ce matin est la parole qui t'en donne de bien aimée mais tu guéris. Jésus ce matin est la parole qui te dit que si tu crois en lui, tu es guéri. Si tu crois en cette parole, qui est Jésus, tu es béni. Si tu crois en cette parole, qui est Jésus, tu es restauré. Si tu crois en cette parole, qui est Jésus-Christ la vie, elle s'épargne en la prospère. Si tu crois en cette parole, qui est Jésus-Christ la vie, tu vas te marier. Si tu crois en cette parole, qui est Jésus-Christ la vie, tu vas te marier. Peu importe ton âge. Tu vas te marier. Si tu crois en cette parole, qui est Jésus-Christ la vie, Jésus est la parole, qui est Jésus-Christ la vie. qui est la vie, qui est la vie, car cette parole-là, elle est la lumière qui est claire au monde. Cette parole est la nuit dans l'air, cette lumière est la nuit dans l'air, ton maître. Amen. Si tu crois en Jésus, Christ la vie, qui est la parole de Dieu, tu en fonderas. Amen. 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 Alors, c'est la foi pour laquelle dans Jean, chapitre 6, verset 68, toujours en même temps, il a dit à Jésus, à qui irons-nous, Seigneur, puisque c'est toi, qui est la parole de la vie éternelle. À qui irons-nous, n'est-ce pas? Jean, chapitre 6, verset 68. Amen. Jésus venait d'enseigner, il venait d'enseigner, il venait d'enseigner, il venait d'enseigner, et les parisiens, et les disciples, en même temps, il venait d'adresser des paroles dures, il venait d'adresser, que lui, Jésus qui se donnerait, il est auprès qu'il est descendu du ciel. Et cette parole a choqué, elle est carré, elle est des disciples. Il venait d'enseigner que, celui, n'il ne vient de père, ni ne vient à Jésus, si le père, l'a appelé, l'a envoyé, n'est-ce pas? Il venait d'enseigner que, si tu manges la chair, tu vivras. Si tu manges mon sang, si tu manges mon sang, tu puisseras. Alors cette parole les a choqués. Il s'est éclatisé, ce sont les médecins faits. Lui, Daniel, est qui? N'est-ce pas lui le fils de Joseph? N'est-ce pas lui que nous avons lu qui est le fils de Joseph et de Marie? Mais dans ce matin, il vient nous dire qu'il est le prêtre qui est descendu du ciel. Il vient nous dire que si nous mangeons sa chair, nous nous serons guéris. Si nous buvons son sang, alors cette parole les a choqués. Jésus, qui est la parole, cette parole les a choqués. La Bible déclare que dès ce mort, plusieurs se sont retirés. Plusieurs se sont retirés. Parce qu'ils ont été choqués par la parole qui est la vérité. Alors que Jésus, c'est la vérité. Qui est le? Il est, il est, il est. Jésus est réellement la parole. Il est le pain qui s'est fait chair, n'est-ce pas? Il est le pain qui est descendu du ciel. Amen. Amen. J'ai en chapitre 6 au verset 53. Jésus le dit, en étant le qui est, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. C'est lui qui mange ma chair, et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ma chair qui est vraiment une nourriture. Ma chair est vraiment une nourriture. Hein? Vous connaissez l'autantique, non? Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair, et boit mon sang, demeure à moi, et je demeure en lui, comme le père est vivant. Alors, manger la chair de Jésus ici, c'est accepter Jésus-Christ au Nazareth, accepter que Jésus ait la parole, c'est lui qui peut te restaurer, c'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui peut te changer. Mais quand il est si bon sang dans ta vie, il n'y a que Jésus-Christ au Nazareth, qui peut te restaurer, bien aimé. C'est ça. Mais eux, ils ont pris ça dans la chair, et en prenant ça dans la chair, ils ont été choqués, et puis ils sont partis. Ils se sont cétables. Alors, Jésus a dit en boutique, Jésus a dit en boutique aux douze, c'est-à-dire à cette disciple qui était là. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? N'êtes-vous pas aussi choqués? Parce que j'ai dit que celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, aurait la vie de la main, pour avoir dit la vérité. Ne voulez-vous pas aussi partir comme les autres? Alors, Simon-Pierre, Simon-Pierre lui répondait, Seigneur, à qui irons-nous? Tu y as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irons-nous? Tu y as les paroles de la vie éternelle. Et non seulement, tu y as les paroles de la vie éternelle, mais toi-même, tu es cette parole-là, qui nous accorde la vie éternelle. Seigneur, à qui irons-nous? Tu y as les paroles de la vie éternelle. Non seulement, tu y as les paroles de la vie éternelle, Mais toi Jésus, tu es cette parole qui nous apporte la guérison, tu es cette parole qui nous apporte la restauration, tu es cette parole qui nous apporte la paix, tu es cette parole qui nous apporte la délivrance, tu es cette parole qui nous apporte la joie. à qui veux-tu que nous aimes ? à qui irons-nous ? à qui irons-nous ? toi qui es la parole de la vie éternelle toi qui es la parole de la vie éternelle à qui irons-nous ? nous allons rester avec toi est-ce que ce matin est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut dire que Jésus en toute sincérité à qui irons-nous ? A qui veut, dirais-je, Seigneur Jésus ? J'ai les paroles qui me restaurent, J'ai les paroles qui me bénissent, J'ai les paroles qui me délivrent, J'ai les paroles qui brisent la malédiction de la vie de l'Esprit. J'ai les paroles qui me bénissent.